Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fruityman. Les amis, aujourd'hui on ne va pas parler du jeu vidéo directement au sens direct du terme, on ne va pas parler de software, mais on va parler du hardware, aux eaux plurielles évidemment. Alors, les consoles, il y a eu une épopée de consoles qui nous ont interpellés, il y en a eu beaucoup. Mais dans ma vie de collectionneur, il y a eu des consoles plus spécifiques. Et c'est vers ces consoles que je vais m'orienter aujourd'hui. On va lister 10 consoles qui, en 2024, valent une blinde, pour rester poli, un bras on va dire. Et il y en a beaucoup, mais j'ai dû orienter ma sélection. Alors, je pourrais trouver les plus chères, des consoles obscures. Je crois qu'il y a une Game Boy en or, vraiment en or massif, qui est sortie. Six exemplaires dans le monde, qui coûtent une blinde évidemment. Je ne vais pas rentrer dans ces consoles-là. Je vais me restreindre aux consoles que j'ai cherchées au cours de ma vie de collectionneur. Que j'ai enchéri dessus, que j'ai essayé de trouver, que j'ai négocié, etc. Et c'est vers ça que je vais m'orienter aujourd'hui pour ma sélection. Et en fait, ça tombe bien, il y en a 10. Enfin, il y en avait un peu plus que 10, mais je me suis restreint à 10 pour cette vidéo. Et vous allez voir que les prix ont flambé parce que je les guette depuis 20 ans, moi, ces consoles. J'aurais dû en acheter plusieurs. J'ai eu l'occasion d'en acheter plusieurs dans la liste. Plusieurs à des prix qui, aujourd'hui, seront complètement intéressants. Mais qui, à l'époque, au moment des faits, étaient pétés déjà. Donc, j'avais passé mon tour. Et c'est là qu'on se dit, des fois, il faut peut-être aligner le billet à l'instant T. Et à l'instant, T plus 5, T plus 10. Peut-être que là, on se dit, je ne regrette pas d'avoir acheté la console plus tôt. Maintenant, je suis tranquille. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On va arrêter de blablater. La première console qui m'est passée sous le nez à de multiples reprises. Et je dirais même qui m'est passée sous le nez il y a 6, 7 ans. C'était la dernière fois qu'elle m'est passée sous le nez. C'est la NES Strumph. La NES Strumph, les gars. J'aurais pu citer la Mario, la Tortue Ninja, etc. Mais la Strumph, elle a un peu, je ne sais pas, elle avait un truc, un feeling qui m'a toujours attiré. Mais elle valait 800 euros il y a 6 ans. 800 euros. Je me suis dit, mais je ne vais pas acheter une NES à 800 euros. C'est complètement pété, complètement fracassé, déglagué. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt autour de 2000 euros. Un peu près. Après, ça dépend de l'état, mint, claqué, évidemment. C'est très fluctuant dans ces cas-là. Mais vous imaginez ? J'ai passé mon tour, les gars. Il n'y aura jamais de NES Strumph chez moi. Ce n'est pas grave. Par contre, il y a 2-3 packs NES qui m'ont toujours intéressé. J'en ai des packs NES. Mais les 2 packs Mario bleu et jaune, là, ils m'ont toujours intéressé. Et le pack Tortue Ninja. Mais bon, ça doit coûter aussi un bras. J'imagine. On va passer au 2e hardware, 2e console, 2e pack console. Qui m'a toujours intéressé, mais que je n'ai jamais eu au sein de ma collection. Et qui évolue. Au niveau du prix, alors ce n'est pas significatif. Mais il y a une évolution quand même assez linéaire. Il s'agit du pack SNES Mario Kart. Ce pack, il m'a toujours intéressé. A de multiples heureuses prises, j'ai failli l'avoir avec un échange. La personne, au dernier moment, elle a dit, finalement, je le garde. Un pack que j'ai failli acheter, mais je suis arrivé, il y avait un gros Sunfade. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Il était un côté, claqué Sunfade. Donc, j'ai passé mon tour. Et à l'époque, ça s'échelonnait. Déjà, c'était cher. C'était autour des 500 balles. C'était cher par rapport à... À part à l'époque. Ah, 500 balles, les gars. Aujourd'hui, 500 balles, vous allez me dire. C'est que dalle. C'est une notice. Non, je rigole. Je rigole, mais bon. Certaines notices Neo Geo, peut-être. Oh, pardon. J'en perds mon micro, là. Je suis désolé. Dès qu'on parle de tarif, ça... Aïe, ça picote. Un, je vais en perdre ma casquette, perdre mon sweat. Non, 500 balles, c'était conséquent. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elles se vendaient déjà à la voisine, dans un très, très bon état. Les 1 000 euros. Après, il y avait peut-être une fausse vente. Je n'en sais rien. Mais c'est stratosphérique. Donc, vous ne verrez certainement jamais de pack Mario Kart Super Nintendo dans ma maison. On continue. Une console qui m'a toujours fasciné. Alors là, ça va être davantage, j'allais dire, au puriste. Ce n'est pas vraiment le cas. Je n'aime pas trop ce terme-là, en plus. Ça va plus parler aux spécialistes Neo Geo. Il s'agit de la Neo Geo Neo Zero. La toute première Neo Geo, c'était le pack... Alors, ce n'est pas un pack noir. C'est un pack blanc, un peu comme la manette Neo Geo. Pour ceux qui ont la boîte de la manette Neo Geo en tête, c'est un pack console avec plutôt du vert à la place du rouge. On liserait. Un pack console qui est très rare. Qui se monnayait déjà à 1 000 euros il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était déjà au bout de 1 000 euros. Là, aujourd'hui, j'en ai vu un. J'en ai vu deux. Un sur un groupe qui a été mis en vente à un peu plus de 2 000 euros. Et un autre qui a été vendu il n'y a pas si longtemps, à 2 000 euros à peu près. Mais, vous allez me dire, j'y ai réfléchi un peu à ce pack-là. Vu comment la Neo Geo allait passer de 300 euros en boîte à 800 euros en boîte, voire 900, voire 1 000 en fonction de l'état, la Neo Geo classique, standard, le pack qui était autour de 800 000 euros, ce n'est pas déconnant qu'il arrive à 2 000 euros par rapport à l'évolution, en fait. Je ne dis pas un ratio de proportionnalité, parce qu'on n'est pas vraiment dans la proportionnalité là, mais une évolution à peu près plausible. Il m'a toujours fasciné ce pack-là. On loose la console, on peut la trouver, évidemment. Mais moi, c'était vraiment le pack en lui-même complet qui m'a toujours interpellé. C'était à la base les premières consoles qui étaient mises en location. C'était de la location à cette époque-là. D'ailleurs, c'était plutôt location loose en règle générale. Le pack, on ne le voyait jamais. Bref, on va continuer les amis. Il y a quelques années, je me suis acheté une PC Engine GT, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est une PC Engine portable. J'ai bien dit portable, que j'ai présentée. Je vous invite à aller consulter la vidéo que j'avais faite avec le poteau LMB à l'époque. Très belle console, que j'apprécie énormément, qui est en loose. Je ne l'ai pas en complet. Mais il y a une autre PC Engine transportable. Ce n'est pas pareil, les gars. Portable, transportable, ce n'est pas la même chose. Portable, c'est avec des piles. Transportable, il y a une prise secteur. On transporte comme une mallette. Il y a un écran. On insère le jeu et on joue. Cette PC Engine transportable, c'est ce qu'on appelle la PC Engine LT, en boîte complète, elle m'a toujours intéressé. C'était déjà le cas... Alors, le poteau Julien en avait une en loose à vendre. Je dirais il y a 8 ans. 8-9 ans. Il va peut-être me reprendre sur ça. Peut-être c'est un peu plus, j'exagère. Il voulait me la vendre 600 euros en loose. Je lui ai dit, non mais... Laisse tomber, 600 euros en loose, t'es fou, toi. Bon, aujourd'hui, en complet, c'est plutôt 2500 euros. Bon, il y a des boutiques qui vont la vendre 3000, 355. Mais je parle comme un des mortels, entre un individu et un autre. 2500 euros en boîte, c'est dommage, c'est une console qui m'arrête toujours plus. Je me laisse passer, les gars. Ce n'est pas grave. Je commence à transpirer. J'ai dit, la vie, je l'ai faite. J'insiste. Par rapport aux envies que j'ai eues au cours de mon parcours. On continue, on va parler de Sega. Sega, c'est plus fort que moi. Sega, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que tout le monde, d'ailleurs. Même que Nintendo, peut-être. On va parler de la multi Sega. Sega Multi, c'est une console, évidemment, un packaging qui m'a toujours interpellé, que je voyais très souvent en loose, très rarement en boîte. Franchement, en magasin, j'en ai vu en boîte sur le net, mais en magasin, je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu en boîte. J'en ai vu des multi, mais en boîte, alors là, c'est une console qui m'a toujours intéressé, mais aujourd'hui, je n'y arrive même pas à chiffrer. Je dirais plus de 2000 euros, en complet. Plus de 2000, mais sans conviction. Je n'ai pas cherché creuser suffisamment sur plusieurs semaines pour voir des ventes réussies, etc. Mais j'imagine que ce n'est pas donné. Ce n'est clairement pas donné, ce combo-là. Multi, après il y a Wonder Sega. On laisse passer. On préfère fabriquer le combo nous-mêmes même à la façon méga CD, 32X façon transformer en fait. Bam, 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 ça fait le combo. Si on les achète un par un, tout ça, en boîte complet, ça revient cher aussi. Mais en loose, construction comme un peu, je peux avoir ou d'autres, ça passe crème. Je n'ai pas de méga CD en boîte. J'ai des méga drives en boîte, oui. J'ai un 32X en boîte, mais je n'ai pas de méga CD en boîte. Ça, ça serait intéressant de m'en choper aussi, un méga CD en boîte. En continu, on va passer à la sixième console, les amis, et c'est un pack méga drive. Il y a plusieurs packs méga drive qui m'ont intéressé au cours de mon parcours. Il y a le pack Street Fighter que je possède, qui était une target que je voulais... Quand j'ai recommencé vraiment la collection, je devais avoir, je ne sais pas, 20 quelques années, c'était ma target. C'est pour ça que j'ai commencé quasiment par ça. Où est-ce que je l'ai chopé, mon pack méga drive ? Où est-ce que j'ai chopé mon pack méga drive ? Je serais incapable de vous le dire, mon pack Street Fighter. En tout cas, elle est bien, elle est complet. Je ne vais pas dire jdide parce qu'à l'intérieur, elle est jdide, l'extérieur, il y a des petits défauts. C'est un fourreau, les gars. Là, on est dans le fourreau. Ding, 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 bling, bling, fourreau, bling, bling. Moi, je l'appelle comme ça. On verra après qu'il y a un autre fourreau, bling, 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 bling. Bon, là, la console, en l'occurrence, ce n'est pas la Street Fighter que je possède. C'était la Mega Drive Sonic et Knuckle. Et j'aimais beaucoup l'espèce de logo design. Je la trouvais stylée. Alors, encore une fois, fourreau. Encore une fois, fourreau, comme la Street Fighter. Fourreau, et avec le jeu, etc. Mais, je n'ai pas réussi à la chiffrer non plus. Elle vaut cher, certainement. Je ne sais pas, peut-être dans les 1000 balles. Je n'en sais rien, en fait. C'est quelque chose... Alors, pour les connaisseurs qui passent par là et qui l'ont récemment acheté, récemment vendu, je n'en sais rien. N'hésite... Ou vu. Vu un certain prix. N'hésite à pas à mettre en commentaire. Si vous me dites 600, 500, peut-être un jour, elle sera chez moi. On verra. On verra, on verra, les amis. On continue. Septième console de ma sélection qui coûte aujourd'hui, en 2024, une blinde. Et je dis bien celle-ci. C'est aujourd'hui, en 2024. Il y a eu des paliers. Je la voyais tout le temps. Voilà, je la voyais dans plein d'endroits. Je la trouvais plutôt sympa. Mais c'est un fourreau, encore une fois. C'est des fourreaux, là. Ce n'est pas une console spécifique avec un design spécifique. Là, on va parler de fourreaux. Et pour le full set, on est sur le Gamecube. Pour le full set, je me suis dit, allez, je vais me la prendre. Mais elle a coûté 250 balles. Je me suis dit, mais c'est quoi 250 balles pour un fourreau et jamais de la vie. C'est un peu comme la Zelda Gamecube, là. Le pack Zelda Gamecube qui est là-bas, d'ailleurs. Je ne voyais pas au bon endroit. C'est un fourreau. Mais aujourd'hui, une Zelda Gamecube Mint, en tout cas dans le même état que la mienne, c'est 650 euros. Complexe, etc. Comme la mienne. 650 euros. Donc, bon. Là, on va parler de la Gamecube 0.07. C'est un fourreau. Même constat. Même concept. Que je n'ai pas vraiment réussi à chiffrer, je dirais peut-être dans les 500 balles, 600 balles. Certains vont me dire, mais tu es fou, c'est 1000 euros. Je n'en sais rien. Je l'ai vu plusieurs fois à 400, 500, il y a plusieurs années. Je trouve que c'est hallucinant. Et j'ai laissé tomber. Hors de question. Pour un fourreau, sachant que j'en ai d'autres Gamecube, je passe mon tour. Je veux vraiment, quitte à me mettre la main à la poche, je préfère une Tales of Symphonia qui a un design particulier. La console a un design. Le pack a un design. Tout a un design différent, en fait. Ce n'est pas comme les packs platines qu'on recouvre d'un fourreau, en fait. Ça, ça m'a toujours gêné. Et sur Megadrive, c'était un peu le cas. C'était plusieurs fois le cas. Qu'est-ce que je raconte ? Un peu le cas. Il faut que je choisisse mes mots, les gars. On continue. Huitième console. Alors, cette console, elle m'a toujours... C'était bling bling. Et je dis ça dans les années 2000. Après, bon, 2010, je l'ai guetté aussi à plusieurs reprises. J'en avais reparlé il y a peut-être 5-6 ans avec un poteau d'Evy. Il se reconnaîtra à travers cette vidéo. Peut-être s'il la regarde. C'est une console Dreamcast. La Dreamcast, elle en a sorti des consoles collector. Et là, pour le coup, contrairement à Nintendo et à la Gamecube où c'était des fourreaux, la Dreamcast, ils ont fait un effort. Packaging, consoles, etc. Il y en a une qui m'a toujours plu. C'était la Biohazard qui est un peu violette foncée qui a été éditée à 2000 exemplaires et qui se vend aujourd'hui à peu près 1500 euros. De toute façon, Dreamcast, j'appre comme ça. C'est toujours j'dide. C'est rare de voir des consoles du Japon comme ça claquer au sol en termes de vieillissement. Donc, 1500 euros, je dide, on va dire. 1500 euros, waouh ! Dreamcast, les gars. Intérieur, il y a le jeu Biohazard, il y a le certificat d'authenticité, etc. Les plastiques, la console. Waouh ! C'était pas le cas, c'était cher. Mais ça devait être 500 balles. Le souvenir, j'en avais vu une passer à 500 balles il y a longtemps. Les gars, ça picote, regardez-moi ça. On continue. Une autre console qui m'a beaucoup plu. Elle est par le passé, que j'ai pas eue, évidemment. C'est une PS3. J'ai beaucoup saigné la PS3. C'est une console, on va dire. Parmi les consoles récentes, on est quand même dans le récent avec la PS3, c'est l'une des consoles que j'ai beaucoup saigné. J'ai une belle collection et j'ai encore des jeux sous blister, mais j'en ai énormément que j'ai coulé, platiné, etc. Dont le Final Fantasy XIII. C'est un jeu qui m'a énormément écaparé. J'ai le jeu, évidemment. J'ai le livre. J'ai le steelbook. J'ai pas mal de choses autour de Final Fantasy XIII, mais j'ai pas la PS3, Final Fantasy XIII. que j'estime aujourd'hui entre 600 et 800 euros. C'est dur de l'estimer, en fait. Très dur de l'estimer. Elle est très stylée, j'aime bien. C'est un peu comme si que je devais estimer la PS3, qui est rétro-compatique, PS2, etc. en boîte Jdide. C'est dur à estimer ça. Un pote qui m'avait posé la question. Je dis, je sais pas. De toute façon, l'estimation, quand on rentre dans ces objets un petit peu plus rares, c'est quelque chose de... On rentre dans la philosophie, les gars. On change de monde. On va d'Alice au Pays des Merveilles à ce moment-là. Donc, tout est relatif. Dernière console. Un dernier console que j'aimerais avoir chez WAM. Parce que dans les 10 que j'ai listés ici, les 10, je les ai chez moi, les gars. Les 10, je ne les aurais pas. Après, on fera un état des lieux de celles que j'ai le plus de chance d'avoir. Mais là, on va finir avec ces 10 packs consoles qui valent aujourd'hui une blinde en 2024. C'est une Game Boy. Game Boy, la première. Première du nom. Et c'est un pack Zelda Tetris. Ce pack-là, il m'a toujours plu. J'aimais beaucoup la cover. Je trouvais ça carrément stylé. Et il m'est passé sous le nez il y a 10 ans peut-être. Il m'est passé sous le nez à un prix qui n'était pas déconnant. Je n'ai pas été assez réactif en fait. Simplement. C'était 400 euros. Ce n'est pas déconnant. J'exagère en disant que ce n'est pas déconnant. 400 euros les gars. Aujourd'hui, je ne sais pas combien elle vaut. Je n'arrive pas à la retrouver. Elle était jeudi. C'était une console neuve. 400 euros. Neuf. Vraiment. Là, neuf, je ne sais même pas si c'est trouvable. Ça se trouve, c'est introuvable neuf. Et en très bon état, ça se trouve, c'est le double. Je n'en sais rien. Je n'ai pas réussi à l'estimer. Point d'interrogation, les gars. Mais, c'est toujours un pack d'actualité que j'essaie toujours de trouver quand je vais dans les magasins, les cash, le net, etc. Toujours, j'ai un petit réflexe de taper. Et je me dis, on ne sait jamais taper sur le clavier, saisir, dans Winnted, etc. Voilà, les amis, la sélection de 10 consoles elle a été faite par rapport à mon vécu. Évidemment, si je demande la sélection de 10 consoles à un autre, il va peut-être citer la Game Gear Coca-Cola, etc. Moi, je ne l'ai jamais recherché, cette Game Gear-là. Il va peut-être sortir d'autres consoles peut-être orientées PS4, Xbox, peut-être la Xbox Star Wars, je n'en sais rien. Moi, j'essaie de trouver des idées comme ça auxquelles je n'avais pas pensé. Ils peuvent me sortir, je ne sais pas, un Pack Master System qui n'est pas courant, qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit qu'au Brésil ou une console qui a été construite que pour un tournoi, je n'en sais rien en fait. Mais moi, j'ai voulu cette sélection qui est personnelle. Parmi cette sélection de 10 consoles, je pense que je peux définitivement, j'ai bien dit définitivement, oublier la Neistronf, oublier la Neo Geo Neo Zero, oublier la PC Engine LT, radicalement, oublier le Multi, oublier la GameCube 007 parce que pour un fourreau, jamais je mettrai ce prix-là. À moins de la trop d'enfoirs à tout. Oublier la Dreamcast, du hasard. Donc ça va se restreindre à la Game Boy Pack Zelda Tetris, PS3 Final Fantasy XIII, SNES Mario Kart, ça va être chaud quand même, ça va être chaud patate. Je dirais que ces trois-là, si j'ai une chance un jour, avec des trucs, de l'échange, ce sera peut-être l'une de ces trois. J'attends votre sélection, les amis, en commentaire. 10 consoles qui aujourd'hui coûtent une blinde, mais que vous avez toujours voulu posséder. Ce facteur-là est important dans la sélection. Évidemment, les potos. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir et puis ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada